On a parlé une fois que dash veut dire que quand ils écrasaient le grain de blé qui se trouvait dans une pochette, pour faire sortir le grain de la pochette. Alors, presser une orange rentre dans cette catégorie. Tout ce qu'on sort, par exemple, traire une vache, rentre dans cette catégorie. Il y avait une question, est-ce qu'il est permis de casser de la glace ? Pourquoi ? Quand tu casses de la glace par terre, alors il y a de l'eau qui commence à couler. Est-ce que c'est comme Malekhédash ? Alors, ils disent que oui. À Sourler à sec, chez les Gobarad, il est interdit d'écraser et de casser des morceaux de glace, car ça fait couler de l'eau. Et c'est comme si on avait sorti l'eau de ce morceau de glace. Alors, la question, est-ce qu'on peut utiliser des glaçons le jour du Shabbat ? Alors, il y a deux questions ici. D'abord, faire des glaçons. Selon les décisionnaires Ashkenaz, il est interdit de faire des glaçons le jour du Shabbat. La raison, ils disent que tu prends quelque chose de liquide et tu le rends solide. Alors, eux, ils comparent ça à Malekhédboné. Construction. Où est la construction ? C'est qu'est-ce que tu es en train de construire ? Alors, regardez. Quand on construit, on prend deux briques, on les met ensemble avec du ciment, on ajoute des briques et là, on reçoit un mur. Dans la matière liquide, les molécules de la matière sont séparées. C'est pour ça qu'on a cette matière qui est sous forme liquide. Quand tu vas endurcir la matière, ça veut dire que tu vas faire du sorte que ça va gêler. Qu'est-ce qui arrive maintenant ? Toutes les molécules se compressent l'une dans l'autre et c'est ça qui donne la glace. Alors, c'est exactement la même idée de prendre des briques et les mettre ensemble. Toi, qu'est-ce que tu as fait ? Tu as mis plusieurs molécules ensemble et tu as construit un mur qui s'appelle maintenant un morceau de glaçon. Pourquoi le séfarade ne tient pas de cette idée ? Dites le Rav de Yosef, parce que quand tu construis et tu mets deux, trois briques ensemble, dix briques ensemble, cent briques ensemble, tu as un mur, ce mur ne bougera jamais. Il est solide. Tandis qu'en faisant un glaçon, tu prends de l'eau et tu le mets dans le congélateur et le lendemain tu le sors et tu as des glaçons. Oui, c'est endurci, mais mets ce glaçon dehors pour une heure, il va fondre. Est-ce que tu n'as jamais vu un mur qu'on le met dehors, il fondre ? Alors, ce n'est pas comparable à bonnet et c'est pour cela, pour le séfarade, c'est 100% permis de prendre de l'eau et de le tourner dans le congélateur le jour du Shabbat et d'en profiter le jour du Shabbat. Maintenant, il y a un autre problème. On a dit qu'on ne peut pas casser la glace parce qu'il y a de l'eau qui coule et là, c'est comme si on avait tiré un grain de blé de la pochette qu'on appelle le chedash. La même chose, quand tu casses la glace, c'est comme le chedash. Alors, si on prend un glaçon, on le met dans un verre d'eau, dans un verre de vin, n'importe quoi, pour le refroidir, il n'y a aucun problème. Mais maintenant, toi, tu vas faire fondre le glaçon dans le verre d'eau, là, il y a un problème. Si tu prends une cuillère et tu remues le verre et le glaçon, il commence à fondre par ton action, c'est comme si tu avais cassé de la glace et tu as sorti de l'eau et là, c'est interdit. Mais si tu le fais d'une manière indirecte, alors selon Rav Jal-Sef, il dit c'est permis, il amène le kaf à Haïm, comment on le fait indirect ? On attrape le verre, pas qu'on introduit une cuillère pour faire fondre le glaçon, on attrape le verre, on remue le verre en cercle et là, c'est vrai que ça commence à tourner, mais c'est une action indirecte, car je ne touche pas le glaçon, je remue le verre et indirectement, ça fait remuer le liquide, ça fait remuer aussi le glaçon et là, ça donne de l'eau. Alors dans ce cas, faire glaçon le shabbat pour un séfarade, c'est permis, mettre de glaçon dans la boisson, c'est permis, seulement remuer, il est interdit, mais si on bouge le verre en cercle et ça bouge et ça fondre la glace, c'est permis. Sur même autre idée, il y avait une question, est-ce qu'on a le droit de faire fondre le sucre dans l'eau ? Tu fais un verre de thé, tu fais un verre de café et là, tu mets une cuillère, deux cuillères de sucre et tu commences à remuer et si l'eau est claire, par exemple, si tu prends de l'eau chaude, claire, qu'est-ce que tu vois ? Le sucre a disparu. Dites les décisionnaires, ce n'est pas la même chose. Pourquoi ? La glace, quand elle disparaît, devient liquide, mais le sucre, il disparaît, mais il ne désintègre pas. Laissez le verre reposer quelques minutes, vous allez voir que la majorité de ce sucre retourne à tomber au fond du verre. Alors, en vérité, tu l'as fait comme intégré dans l'eau, mais elle est toujours là en train de flotter en petites particules qui, à la fin, se trouvent en bas, mais quand tu bois et les particules sont encore mélangées dans le liquide, tu es en train de goûter ce sucre, alors en vérité, le sucre est là, mais il n'est pas fondu. Alors, mettre du sucre et le remuer avec une cuillère, il est permis le jour du Shabbat. Baruch Adonai le Olam. Amen et Amen.